Ce n'est pas Kenedissa, c'est son frère Tarikou, Tarikou Bekele, qui va essayer d'amener une médaille supplémentaire dans la famille car Kenedissa Bekele, pour service rendu à la nation, a obtenu le droit de ne pas courir ce 5000 mètres. Il estimait qu'il était un peu fatigué et ma foi, on peut le comprendre Bernard, mais les Éthiopiens ont quand même pas mal d'atouts dans cette finale avec notamment Sine qui était sur le podium du 10000 mètres, Biranu donc, et puis le petit Bekele dans la famille Bekele, demandé Tarikou. Et puis bien sûr, je termine et je vous laisse la parole, le favori reste tout de même, à mon avis, le Kenyan Eliud Kipchoge, champion du monde de Paris. Et Bernard, le Kenyan en aurait besoin parce que les Kenyans n'ont pas encore remporté de médaille d'or dans ces championnats. Oui, c'est vrai, donc vous avez parlé du frère de Bekele, de Kenedissa Tarikou, qui va plus vite que son frère au même âge, 18 ans, mais son record n'est que de 12 minutes 59, c'est-à-dire qu'il lui manque à peu près une petite vingtaine de secondes pour être au niveau de son frère. Donc cela ne sera pas suffisant pour que les Éthiopiens puissent penser, distancer les Kenyans. Et c'est vraiment la première course où il y a incertitude. Oui, c'est vrai, c'est vrai parce que sur 1500 mètres, Ramzi a écrasé la concurrence et sur 10 000, c'est Bekele qui a écrasé la concurrence. C'est là et c'est pour la raison pour laquelle cette course est vraiment la plus passionnante de ses championnats sur le demi-fond. Stéphane, c'est très, très ouvert en l'absence d'Isham Elguerouge, en l'absence de Kenenissa Bekele. Il y a peut-être, allez, 8 ou 9 garçons qui peuvent espérer être champions du monde. Oui, on pense à Motram, l'Australien aussi, qui est derrière pour l'instant, le grand qui dépasse, qui a ses chances aussi. Il avait suivi, c'était le dernier à avoir résisté à Bekele sur l'une de ses dernières sorties, sur 5000 mètres. Donc c'est un spécialiste et qu'il est très difficile d'user au train. Donc après, il y en a qui ont plus un registre, effectivement, de coureurs de 15 ans. Son Gok a un record à 3'30, entre 3'30 et 3'31. Oui, puis il y a Benjamin Limot aussi. C'est vrai que le Kenya, là, joue sa dernière carte importante dans ses championnats. Ce serait vraiment un drame national si les Kenyans n'arrivaient pas à remporter un titre. Je vous rappelle qu'ils ont perdu aussi le 3000 mètres stifle, puisque c'est Saïd Shaheen, le Qatari, ex-Kenyan, qui s'est imposé. Voilà, et c'est justement, vous parlez du mot, Benjamin Limot, deuxième champion du monde de Séville, qui mène. Mais pour l'instant, je pense que le train est relativement tranquille. Cela a permis aussi, mais il n'a pas besoin de ce train tranquille pour se rapprocher à Eliud. Kip Chogé, le champion du monde en titre, d'être à l'extérieur. Là, voilà, short noir, maillot rouge. Je pense que c'est lui en troisième, en quatrième position. De 20 au 800, c'est un train assez tranquille pour l'instant. Oui, c'est très tranquille. Une 10 autour, je vais vous dire, ça va. C'est à l'heure-là, de 50, 14, 10. 14, 10 sur 5000 mètres. Non, non, là, rien ne s'est passé. En fait, c'est un petit tour d'échauffement pour tous ces garçons. Il faut considérer que nous allons assister aux 4 000 mètres, aux championnats du monde des 4 000 mètres. Oui, alors attention, est-ce qu'en l'absence de Kenenissa Bekele, est-ce que l'Ethiopie peut réaliser la course d'équipe qu'elle fait d'habitude ? Le patron, désormais, c'est l'ancien lieutenant. Le lieutenant de Kenenissa, c'est-à-dire Silliné, va devenir le patron de la course côté éthiopien. Est-ce qu'il peut assurer le rôle de patron ? En tout cas, pour l'instant, il en a la position dans la course. Il est deuxième, maillot vert. Oui, il ne va pas mener, il en a le talent, mais c'est vrai que par le passé, vous avez raison de poser cette question, le 5 000 mètres était écrasé par Kenenissa Bekele, par aussi Chabelle Guéroule, tout le monde était un petit peu inhibé. Là, il n'y a plus de patron, véritablement. Exactement, c'est la raison pour laquelle on est en train de s'observer. Les trois Kenyans de front, les trois Éthiopiens à la queue leu-leu, et le grand Greg Mottram, l'Australien, qui se dit, j'ai peut-être une carte superbe à jouer, c'est-à-dire surprendre les hommes verts et les hommes rouges. C'est possible pour l'Australien qui a montré cette année vraiment de grosses capacités en dessous des 13 minutes. Oui, et surtout, Stéphane le disait très justement, il était dans le même dixième que Kenenissa Bekele à Londres. Bekele avait eu beaucoup, beaucoup de mal à le lâcher, on était très surpris, il a un record à 3'34, mais surtout des capacités à résister au train qui commence maintenant à partir un petit peu, à s'élever, je dirais qu'il était temps. Et surtout, pour que les coureurs du Kenya aient des chances de remporter cette course, il faut que ça aille un petit peu plus vite. La première victime, c'est le Norvégien Marius Baken, qui a été légèrement décroché, et qui va avoir du mal à accrocher les wagons, là, parce que, regardez, on voit la foulée du Kenya en tête, le rythme s'est considérablement accéléré. Oui, c'est vrai qu'il y a deux non-Africains, Patrick, vous l'avez dit, c'est donc le Norvégien et puis Greg Mokram. Moi, je pense qu'on va regarder le contre-passeur tout à l'heure, là, mais bon, les Etopiens, ils se cachent, pour l'instant, un petit peu. Pour l'instant, ils se cachent, ils attendent, c'est Boniface qui propre, je crois, l'Ougandais, que je confonds toujours avec les Kenyans, comme d'habitude, d'ailleurs, qui propre, qui a pris la tête. Oui, 20 ans, quatrième au jeu, mais je... Attention à Cristina Oberfolk, où on a vu tout à l'heure dans Stade 2, le deuxième record du monde, troisième même, de ses championnats, après le 20 km marche d'âme et la perche d'âme, avec Osleides Melendez, la cubaine, mais attention à l'allemande, Claudia Oberfolk. Au pays où le javelot est roi, Cristina Oberfolk réalise plus de 70 mètres, elle ne bat pas le record du monde, mais elle va battre le record d'Europe. Quel concours ! Record du monde et record d'Europe dans le même concours pour Oberfolk, l'allemande. Juste la limite des 70 mètres dépassée sur ce jet superbe. Les Allemandes qui, pour l'instant, font 2 et 3. Deux Oberfolk, 70 mètres 0,3. Et trois Stéphine Herrius, 65 mètres 96. L'Allemagne qui redresse la tête, on vous l'a dit, grâce à ses lanceuses. Un jet qui est pourtant loin d'être parfait, on la voit se désaxer sur la droite, et être incliné, pas bien droite sur la fin, donc il y a possibilité de progrès sur les prochains jets. Voilà, un deuxième kilomètre en 2,44, 10 secondes plus vite que le premier, mais cela est totalement insuffisant, bien sûr, pour user les gens venus des plateaux de l'Est. Et tout le monde, tout le monde, effectivement, est là, avec Bekele en 1, 2, 3, 4, 5ème position. Allez, ça va accélérer un petit peu maintenant. Regardez Bekele qui suit tout de suite, voilà, il ne veut pas laisser partir, il a quand même certaines ambitions dans cette course, rendez-vous compte s'il gagnait, alors là, ça serait assez extraordinaire. Oui, s'il a succédé à son frère, en fait son frère n'a pas gagné, mais il a gagné le 10 000. Nassi, le Tanzanien, maillot jaune, en tête, en deuxième position, Kouroui, du Qatar, et en troisième position, le petit Bekele, le petit Hariku, dont on dit le plus grand bien, regardez, il a vraiment les attitudes de son frère, il y a aussi Cyné qui est devant lui maintenant, Cyné sur le podium du 10 000, et puis voilà, attention à ce garçon, Cersenet, Tadessé, l'Erythréen, lui, il peut mettre tout le monde d'accord, il a déjà terminé sur le podium du 10 000, et regardez l'accélération franche, Bernard, que Tadessé provoque ! Oui, avec son record 13.05, qui est superbe, mais largement insuffisant pour espérer aller contrer les autres garçons, il faut absolument que la course soit rapide et qu'il effectue un 3 000 mètres, donc on est passé au 2 500 mètres à mi-course, il faut absolument accélérer, là, c'est impératif maintenant, sinon il n'a strictement aucune chance. Benjamin Limot est toujours là devant, rendez-vous compte, on revient à Séville, on revient loin là ! Oui, c'est l'observation, ils sont tous en train de s'observer, et on se dit, qui va tenter sa chance le premier, qui va démarrer ? Motram ne s'est jamais montré devant, c'est le plus grand, là, à côté d'Ali Saïdissieff, l'algérien, qui est à la corde, qui est juste à ses côtés, voilà, Motram, vous découvrez, au beau milieu du peloton, il reste là, depuis le début d'ailleurs. Je dirais que le train n'a pas franchement accéléré, il va falloir s'attendre à un dernier kilomètre, je pense. assez fort, assez rapide, et là, les choses peuvent changer, parce que vous avez des garçons qui ont un registre 400, dernier 400, et il y en a d'autres qui ont un registre dernier 1000 mètres. Jaroslav Rybakov, le Russe, pour son dernier essai, à 2,29 mètres, dans un concours de la hauteur extrêmement serré, puisqu'ils sont 8 à avoir franchi 2,29 mètres. Non, non, c'est à 2,32, il me semble, Patrick. Ah, c'est 32, alors ? Oui, c'est 32, vous avez raison. Non, ils sont 8 à avoir franchi 2,29 mètres, et c'est donc la barre suivante, vous avez raison. 2,32, c'est l'échec de Rybakov. Pour l'instant, il n'y a personne, hein, personne n'a franchi 2,32 mètres. C'est un concours très, très indécis, également, dans ce concours du son en hauteur, où Stéphane Holm, lui-même, pour l'instant, le champion olympique, n'a pas franchi cette barre de 2,32 mètres. On revient, Bernard, dans le 5000 mètres, où rien ne changé, si ce n'est toujours en tête, pour la Tanzanie, Joseph Nassi. Voilà, qui a un registre semi-marathon, il n'a que 20 ans, 13,15, son record personnel, ça va être très, très difficile pour lui. Tout à fait à l'extérieur, là, c'est étonnant, hein, Elut Kipchoge, voilà, le champion du monde à Paris, 20 ans aussi, lui, maintenant, là, vous le découvrez, là, c'est lui le plus proche de la caméra. Effectivement, il a choisi de faire l'extérieur, de Sarre 560, pour ne pas être gêné. Et juste, juste, à ses côtés, Chine, de Sarre 274, pour l'Ethiopie. Alors qu'apparemment, je ne sais pas, Stéphane, on a suivi le 1500 mètres tout à l'heure, vous savez que Bouchra-Gheziel a terminé 4ème du 1500 mètres, eh bien, les 3 russes étaient devant, et Bouchra, donc, est en 4ème position, et la petite Jamal du Bahreïn, manifestement, a dû être gênée à un moment ou à un autre de la course, car le Bahreïn a porté réclamation contre une Russe. Oui, elle a été gênée à 200 mètres de l'arrivée, elle a été carrément bloquée, parce que je crois que c'est Utomachova ou une autre qui l'a complètement bloquée et l'a freinée, elle a été presque arrêtée. Alors, si la réclamation aboutissait, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait simplement dire qu'une des 3 russes, je ne sais pas laquelle, serait éventuellement disqualifiée, auquel cas, Bouchra-Gheziel pourrait récupérer la médaille de bronze. Alors, on n'en est pas là, on est dans le 5000, voilà, on va revoir. Nous y sommes là. Alors, la petite Jamal, c'est le 77. Voilà, donc on la bouscule, on prend la corde en forçant un peu, et on la remet à l'intérieur, par l'extérieur, donc on peut considérer qu'elle a été gênée. Elle a été gênée d'ailleurs, elle s'est trouvée arrêtée. Mais bon, elle n'a pas été éjectée non plus, on a juste forcé des coudes, je veux dire, c'est une image assez classique. Oui, tout dépend de l'interprétation. On se souvient, je crois que c'était à Göteborg en 1995, Anita Weyermann qui s'était retrouvée la Suissesse sur le podium du 1500, en forçant beaucoup plus la place, et il n'y avait pas eu de disqualification, donc ça dépend vraiment, mais il y a un réel mouvement des bras en tout cas. En tout cas, c'est marrant, c'est que c'est le baragne qui porte réclamation, et que ça peut avantager la France, parce que de toute façon, ça ne donnera pas une médaille à Jamal, puisqu'elle n'est pas quatrième. Allez, on revient sur le 5000 m, où cette fois, les choses sérieuses ont commencé, vous voyez, ça a tardé, mais l'explication finale va avoir lieu, et ça va se passer à grande vitesse, avec le retour de Marius Baken, qui tout à l'heure était un peu lâché, le Norvégien, et qui devant ses supporters, Bernard, a décidé de montrer le goût de son nez. Si on lui avait dit qu'à 1000 m de l'arrivée, il serait en tête, croyez-moi, il aurait signé, car ça, c'est une grande surprise, donc effectivement, personne n'a pris ses responsabilités, ou du moins, personne n'a voulu faire fil de ses chances en menant tout le train, regardez, les bousculades, vous voyez, c'est fréquent, et maintenant, à l'extérieur, oh, ça va partir, il va se faire passer maintenant, ou du moins, sous peu, très très certainement, c'est Sankoq, numéro 2 mondial, qui fait l'extérieur. Et oui, si il est, si il est, l'Ethiopien qui est en tête, se demande ce qu'il doit faire, parce que d'habitude, il suit le patron Kennedy Sa Bekele, aujourd'hui, Bekele n'est pas là, donc c'est à lui, c'est à lui d'imprimer le tempo pour l'Ethiopie, et pour l'instant, il n'arrive pas à attaquer, franchement, Baket tient toujours la corde, il est décalé légèrement, si il est en deuxième position. Avez-vous déjà vu des gens au troisième couloir, à deux tours de l'arrivée, c'est signe quand même qu'on se presse un petit peu au portillon là, il faut revenir, Greg Mottram, c'est pour lui ça. Il fait l'extérieur Mottram. Il a compris, il ne faut pas rester enfermé avec sa grande foulée, il faut absolument qu'il passe et qu'il se positionne un petit peu déjà. Et Saïd Issef, attention à lui. Et Kipchoge, on n'en a pas parlé, le champion du monde, pour l'instant, il est Osaguet en troisième position, juste derrière Sine. Oui, alors certainement, quelqu'un va partir de très loin, très loin. Voilà, c'est Sine qui va attaquer. Oui, ça veut dire à 500 mètres de l'arrivée. 500 mètres, c'est pile au sortir de ce virage. À mon avis, c'est dans ce registre-là qu'il faut aller faire des choses aussi, ne pas simplement attendre des 300 derniers mètres. Oui, mais Sine n'attaque pas franchement pour l'instant en deuxième position. Eh bien, c'est Kipchoge, le champion du monde et en troisième position. Regardez, il aurait pu être basketteur ou deuxième ligne de rugby. C'est Greg Mottram, l'Australien. Oui, ce 5 000 est passionnant. Attention à son coq avec un record à 3,30, bien sûr, aux 1500 mètres. ça peut aller très très vite dans les derniers 300 mètres et il faudra compter avec lui. Jamais je n'ai vu autant de monde à 400 mètres de l'arrivée. Incroyable, ils sont encore 15 dans le dernier tour. Rien n'est joué. Voilà, maintenant c'est parti comme à 200 mètres. C'est parti avec une accélération de Sine à la corde. Kipchoge, le champion du monde pratiquement à hauteur. Mottram qui fait également son effort. Il bloque les autres, Mottram, mais il faut aussi qu'il passe. Il faut aussi qu'il passe maintenant et ne pas faire l'extérieur dans le virage. En a-t-il les moyens ? Oh, ça va être très très chaud d'autant qu'il y a Benjamin Limot. Voilà Benjamin Limot qui essaye de faire une Pascal Thiebaud en prenant la petite porte. Mais c'est Sine qui relance maintenant l'Ethiopien Mottram derrière. Oh, Mottram, ça serait la grosse cote, Patrick. Non, non, il va être court. Il va être court, Mottram, c'est fini. Sine, Sine, l'Ethiopien qui va essayer d'aller jusqu'au bout, mais Kipchoge est lancé à sa poursuite, le champion du monde de Paris. Les Kenyans qui veulent croquer. Sine, vont-ils y arriver ? C'est Limot, je crois, qui va passer. Oh, si c'est lui, ça superbe. Oh, oui, c'est lui. Sine, il échoue. C'est peut-être son goc, non ? Ou peut-être son coq, oui, son coq. C'était compliqué. Ce qui est logique, c'est le plus rapide sur 1500 mètres qui s'impose dans une course qui n'était pas parti très très vite. Donc, c'est pas une surprise. Si c'est bien son goc. Oui, je pense que ça doit être son coq et qui a eu raison de s'y iner. Regardez, il a tout donné. C'est Benjamin Limot. Non, non, c'est bien Benjamin Limot. Deuxième déjà au champion du monde de Séville en 1999. L'oncle, le tonton de Salibarzozio. Oh, le tonton, il est venu là faire une dernière ligne droite de folie. Kipchoge, regardez, il court. Motram, il est à la rue derrière. Et Sine se dit, ça y est, je vais y arriver. Mais il lui manque quoi ? Ah bah, il lui manque 5 mètres, pas plus. Depuis le début, il s'était promené Limot. On voyait qu'il était bien. On voyait qu'il se sentait très très bien. En tout cas, belle course de Motram aussi. Et vous voyez que le champion du monde en titre, Eliud Kipchoge est quatrième. Et Aïs Aïdissieff, l'Algérien, fait un très très beau retour, maillot blanc, vous le voyez. Alis Aïdissieff prend la cinquième place. Voilà pour ce 5000 mètres. Passionnant. Dans ce stade 2 spécial, ici en direct des championnats du monde d'athlétisme.